Bonjour, je voudrais parler d'un fait dont tout le monde aujourd'hui parle, c'est le COVID-19. Est-ce que c'est un complot? Je veux dire, beaucoup de monde parle d'un complot, de la théorie de complot. Mais il ne faut rien exclure, je n'exclus rien. Je crois, la théorie de complot dit que les Américains ont voulu attaquer la Chine pour stopper la croissance économique, pour stopper ce géant, ce dragon, le dragon chinois. Donc, les Américains ont commencé une guerre biologique avec le virus, avec la propagation du virus. A Wuhan, en espérant que le virus se propage davantage et plus dans toute la Chine. Mais les Américains ont commencé, ont entamé une guerre qu'ils ne pouvaient pas la maîtriser. Donc, et ça me fait penser à ce qui me vient à l'esprit, c'est le proverbe qui dit « Qui sème le vent, récolte la tempête ». Peut-être que les Américains ont voulu faire chuter la Chine comme une puissance mondiale quant à l'économie, même de point de vœu militaire aussi. Et ils ont échoué, ils ont échoué dans leur tentative de faire la Chine chuter. Les Chinois, ou aussi, ils ont riposté. Ça s'explique avec le nombre croissant des gens infectés par le virus à New York, l'épicentre de la pandémie en Amérique. Donc, je crois que les Chinois ont riposté violemment. Ils ont aussi riposté, les Chinois, en Italie. Peut-être parce que c'est le, comment dirais-je, le sanctuaire, peut-être, le sanctuaire chrétien, du christianisme. Comment c'est l'Italie ? C'est le berceau, le berceau du christianisme en Europe. Donc, peut-être, peut-être, c'est le complot, c'est la théorie du complot. Mais il ne faut rien exclure, rien à exclure. Tout est possible, tout est sur la table. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais ce qui vient aussi à l'esprit, c'est pourquoi les Américains ne se sont pas protégés eux-mêmes. C'est-à-dire, si on croit à la théorie du complot et que les Américains ont déclenché une guerre incontrôlable, pourquoi ils n'ont pas, comment dirais-je, le traitement, la médecine pour soigner leurs patients. C'est ça, c'est pourquoi le complot, la théorie du complot n'est pas toujours pensable. C'est-à-dire, c'est pas de, comment dirais-je, c'est pas de la logique pour des gens, pour d'autres gens. Donc, il faut bien juger les choses. On voit que le nombre de patients, de personnes infectées aux États-Unis, surtout dans l'État de New York, est très, très élevé par rapport même à la Chine. et d'autres pays, pays européens, par exemple. Donc, pourquoi, quel est l'intérêt des Américains de déclencher une guerre dont ils ne maîtrisent pas la fin, la fin de cette guerre ? Mais moi, personnellement, je n'exclus rien. L'administration Trump peut faire n'importe quoi. Ils ont tout d'abord recunut Jérusalem comme capitale éternelle d'Israël. On a tué un dirigeant iranien. Trump peut faire n'importe quoi pour qu'il reste au pouvoir, au bureau de la Maison-Blanche. Donc, je n'exclus rien. Peut-être que les services d'intelligence américains ont orchestré cette guerre biologique, mais on n'a pas réussi à mettre la Chine à genoux. Donc, il faut toujours être vigilant. Et les jours, les jours à venir, dans le futur, on va voir comment les choses s'éclaircissent. Donc, je n'exclus rien. Je n'exclus rien parce que le virus... Pourquoi, spécialement et tout particulièrement, ça tombe début 2020 ? Il doit y avoir une cause. Pourquoi ? Ça a commencé à Wuhan. Et les Chinois ont prouvé qu'ils sont intelligents et smarts par contenir cette maladie contagieuse. Très, très grave. Et les autres pays du monde ont subi les conséquences. Oui, ils ont subi les conséquences d'une maladie très grave et très contagieuse. C'est pourquoi il faut toujours juger avec précaution et prudemment. Je ne suis pas vraiment pour la théorie du complot. Je ne suis pas pour exclure cette théorie totalement et complètement. Et comme je viens de le dire, très prochainement, on saura qui est derrière cette maladie mondiale, globale. Et je vous laisse dans les commentaires le choix et la liberté de vous exprimer. Et je vous prie, s'il vous plaît, de vous abonner à ma chaîne et d'aimer ma vidéo. Merci beaucoup et à plus. Au revoir.